Depuis quelques années maintenant, le massif de l'Eguale, à cheval sur le Gard et la Lossère, est le théâtre de comptage des serfs au moment du Bram. Ces dernières années, une diminution très significative des populations a été orchestrée par les autorités de tutelle, en raison de graves problèmes mal gérés avec le monde forestier et agricole. Voyons les impressions qui se dégagent en écoutant Francis Etienne, président de la chasse de Saint-André-de-Valbord. Bonsoir. Vous êtes le président de la chasse de Saint-André-de-Valbord. Nous sommes ici en Lossère. Saint-André-de-Valbord, c'est le Gard, mais nous sommes limitrophes. Et nous sommes aujourd'hui dans le massif de l'Eguale, sur la zone d'Erdecôte, pour faire un comptage au Bram et voir un petit peu ce qui nous reste comme serfs sur le secteur et pouvoir faire des comparatifs avec les années précédentes. Alors déjà, ce que je voudrais, c'est que vous nous disiez un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'évolution des populations de grands cervidés dans ce massif de l'Eguale dont vous exploitez partiellement la chasse. Et évidemment, ce que vous voyez pour l'avenir. Et est-ce que vous souhaitez plus de cervidés, moins de cervidés, etc. Disons, vos impressions sur la chasse du cervidés et sur l'action que nous menons, notamment ce soir ? C'est vrai que l'action qu'on mène, c'est intéressant parce qu'on verra à peu près le cervidés. Mais pour nous, on est à la limite. On n'a pas beaucoup de cervidés. Et pour notre société, c'est un avantage et un inconvénient pour vous. Parce que ce que nous amènent les personnes de l'étranger, les chasses sont de plus en plus difficiles. Et c'est vrai que c'est agréable de chasser le cervidés. Voilà. Alors le cervidés, vous le chassez, vous, spécialement, plus spécialement en battu ? Ah, uniquement, on le fait uniquement qu'en battu. D'accord. On ne fait pas de l'approche, ni rien. Parce que ça créerait trop de conflits si on le faisait de l'approche. Voilà, il n'y aurait que certaines personnes qui pourraient se permettre de le chasser. Tandis qu'on est une société communale, c'est pour tout le monde. Oui, c'est la notion de partage qui prévaut et qui a toujours prévalu dans les Cévennes. Ça, oui, c'est surtout la chasse qu'on pratique, le cervidés, le sanguier, surtout de chasse traditionnelle. On veut que ça reste traditionnel. C'est vrai qu'on ne refuse pas les gens de l'extérieur, mais s'ils arrivent à nous louer les chasses au trojère, après nous, on sera dehors. Pour l'instant, il y a certains groupements forestiers qui nous font payer maintenant leur chasse. Et que maintenant, les revenus pour nos sociétés, l'ONF qui nous fait payer de plus en plus cher, on arrive à des sommes extraordinaires à louer, à payer. Bon, c'est le premier poste que nous faisons. Le temps, a priori, est favorable, dans la mesure où la température a quand même bien chuté. Les premiers frimans de l'automne se font sentir. Donc là, normalement, c'est propice. Alors ici, est-ce qu'on aura la chance d'entendre ? Mais je l'espère, parce qu'il y a eu de la neige quand même assez tardivement. Et c'est vrai qu'on a eu des serfs et des biches qui sont descendus, qu'on n'avait pas, jusqu'à maintenant, autant. Donc, si je vous comprends bien, les grands animaux sont descendus dans la vallée Borgne, sur Saint-André, sur tout le secteur. Et évidemment, ils ont cherché les endroits où il y a été dégagé de neige. Nous, c'est la première année qu'on a vu autant de serfs et de biches en même temps. Oui. Mais je crois qu'ils sont remontés. Oui, après, on les tire, après, ils remontent. Les bonnes lourdes et de les réserver. Non, mais bon, ça, c'est autre chose. Les zones de tranquillité, c'est encore un autre débat. Mais l'important, c'est d'avoir une population, un noyau de population suffisamment étoffé pour pouvoir avoir les intérêts de ce capital. Oui, mais moi, je suis responsable du plan de chasse. Je demande des serfs à la place des biches. Ils me refusent des serfs, ils me demandent des biches. Donc, on ne pourra pas augmenter le capital. Voilà, c'est ça. Quand on a mangé la poule, il n'y a plus la poule. Mais voilà. C'est un peu ça. Francis, je vous remercie de votre gentillesse et de votre participation. Voilà, merci. Certains secteurs du massif de l'Égoual, où la pression de chasse a été très forte, ont vu leurs effectifs fondre comme neige au soleil. À côté de ceux-ci, d'autres secteurs ont vu leurs effectifs se maintenir et même croître légèrement. Il s'agit principalement du massif du Lingas, situé côté gare. Voilà, il faut tout remplir avant que tu fasse le lit, parce qu'on peut en guérir. Avec un, deux, trois et quatre siècles. Donc là, on est au point 14. Alors, Francis, pouvez-vous nous donner votre impression sur ce début de soirée ? Mais le début de soirée, on n'a rien entendu au point de vue bram. Effectivement, en dehors d'un rare très lointain, nous n'entendrons rien d'autre que le vent dans la ramure. Le secteur d'air de côte dont nous avions la charge semble bien être vide de serre bramant. Il fait maintenant nuit noire et nous rallions le point de rendez-vous à l'Esperou. Donc à partir de ça, Jean, le parc a dit que tous les chasseurs feront comme ils veulent. On en a donc 60 cette année. L'année dernière, on en avait 48. Donc ça nous fait 12 de plus. Donc en plus, cette année, on a bien travaillé, puisqu'on a beaucoup de participation par rapport aux années précédentes. Donc nous, on est contents, puisque ça avait commencé à baisser pas mal. Et là, c'est qu'on est en train de remonter la pente. Donc on est contents et on espère que ça va durer. Le secteur gare, là aussi, est un constat. C'est-à-dire qu'on a plus de participation que l'année dernière, étant donné qu'on a plus de 30 personnes qui ont participé en partage, sur 22 postes ou 23 postes sur le secteur gare. L'an dernier, on n'avait que 22 sur les serfs bramants observés, ou du moins entendus. Et là, on est à 45 serfs bramants. Donc c'est quand même une bonne chose. Il faudra un peu plus affiner, mais a priori, on a quand même bien affiné avec les compteurs ce soir. Donc a priori, on a une augmentation dans le nombre de serfs bramants sur le secteur du Lingas, notamment, mais aussi sur le col de l'Ornement ou d'autres secteurs. Donc c'est une très bonne nouvelle. Il faut dire aussi qu'on a une période que nous n'avions pas l'an passé avec un refroidissement brutal qui est très propice aux bramants. On était un peu inquiets ce week-end, puisqu'il n'y a pas eu de bramants, ou quasiment pas. Et lundi, aujourd'hui, on fait le comptage et on a quand même un volume sonore de bramants qui est quand même relativement intéressant. Donc oui, le temps, il est à tout de suite. Bonne condition d'observation pour le mois. L'année dernière, il faut rappeler qu'on était aux ans du 22-23 septembre. On n'était pas le 27, c'est vrai que le pic de bram pour les voiles se situe entre le 27 et le 30 septembre. Donc on est en pleine pic de bram. Ça peut justifier le fait qu'on ait quand même pas mal d'écouteurs ce soir. Bonsoir, monsieur, merci. Vous avez parlé pour les caméras de chassons.com. Et nous vous ferons un plaisir de faire part de vos observations. À la lumière des résultats 2010, par rapport à ceux des années précédentes, on se rend compte de la fragilité de telles opérations qui, suivant la météo et la mobilisation des chasseurs, peuvent passer du simple au double. Alors que la population réellement présente n'a permis une réalisation globale des plans de chasse qu'à hauteur de 70% des attributions.